Salut à tous, c'est Trolldy, c'est Permis, épisode 35. J'ai envie de vous parler dans cette vidéo de l'Anarchy Linux. Vous savez, Anarchy, c'est le nouveau nom d'Archanyware, qui était à l'origine un simple installateur pour HLinux. Puis, il a pris un peu ses aises et est devenu une distribution, enfin, ce veut être une distribution à part entière. Je n'étais pas trop d'accord avec cette évolution, mais ça, peu importe. Si on va sur le site d'Anarchy Linux, en ce moment d'Archanyware, il y a deux ISO qu'on peut télécharger, l'ISO graphique et l'ISO d'init de commande. l'ISO graphique étant, c'est précisé, the live system contains an XFCE4, desktop, and software suite. En gros, c'est un système live avec XFCE4 et un ensemble d'outils logiciels. Si on va sur la page de téléchargement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de nouvelles ISO depuis le 5 janvier. On est quand même le 8 août, ça fait 7 mois, au moment où j'enregistre la vidéo, ça commence à faire long. Il y a aussi, bien sûr, la version minimale clip, si vous avez envie d'avoir juste l'installateur, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir tout l'installateur en mode graphique. Bref. Si on regarde sur la page GitHub, voilà, il y a eu pas mal de changements récemment, même si le projet est vraiment ralenti. il y a quelques commits qui ont été faits qui sont intéressants. Par exemple, on peut voir, c'est-à-dire, 11 jours, donc on va dire, vers la fin du mois de juillet 2018, il y a un collectif pour le Wi-Fi et le rajout du support des pilotes NVIDIA 390. C'est-à-dire qu'avec un Archi Linux, vous pouvez installer soit le pilote nouveau, soit le pilote nouveau, soit le pilote 340, soit le 390, soit le 396, qui est, au moment où on joue sur la vidéo, une dernière pilote stable. Donc déjà, il y a le quatuor des pilotes disponibles. Bon, il y a quelques traductions supplémentaires et un petit bug que j'ai rapporté par rapport à la correction, par rapport à un lien qui était foireux. Cependant, on serait bien d'avoir une nouvelle ISO. Et si on regarde, il y a une volonté de faire une version 1.01 qui date du 16 juin. On est de 8 août. Toujours rien. Il faut dire qu'il y a un vieux, vieux bug que j'ai ouvert et qui date du mois de janvier, qui est un peu ennuyeux parce que, voilà, on ne peut pas générer d'image ISO au format GUI, au format graphique. Je pensais avoir trouvé un contenuement, mais finalement, je ne l'ai pas trouvé. Donc, malheureusement, bref. Donc, je me suis dit, je vais repartir de l'image ISO que je vais créer parce que je crée des images ISO en gros une fois par mois. Du moins, des images ISO cli au cas où j'en aurais besoin pour un dépannage ou pour mon propre usage parce que parfois, on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, je vais cloner le git et je vais générer une image ISO. Comme on a besoin d'une image ISO d'installation en Arch Linux, au lieu de la télécharger, je vais récupérer celle que j'ai mise en source. Là, je vais couper probablement le torrent pour récupérer un petit peu de bande passante. Donc, ça, on va fermer. Vous aurez trouvé dans la scriptive, bien sûr, comme d'habitude. Le temps que ça se télécharge, je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface graphique live d'un Arch Linux en version XFCE. C'est une image ISO qu'on ne peut pas créer, malheureusement. Et je vais voir si on peut réinstaller cette version en partant d'une image ISO créée début root. Là, il faut en rendre un petit peu, c'est un peu long démarrage. Mais c'est vrai que c'est quand même une belle vitrine. Vous pouvez mettre des trucs un peu modernes, mais c'est une belle vitrine. Même si, bien sûr, si vous avez envie d'installer ensemble, parce que pour générer une image ISO en Arch Linux, il faut un système Arch. C'est un peu ça franchement la queue. Mais par contre, si vous avez envie, vous pouvez toujours prendre l'image GUI ou CLI et demander la mise à jour d'un installateur. Voilà à quoi ressemble un Arch Linux au monde graphique. Voilà. C'est ça. Avec Chromium, avec des profils et compagnie. Donc, ce que je vais faire, maintenant que j'ai récupéré le... Donc, je vais dans le répertoire public et je vais faire copier et je vais dans le répertoire Anarchy Linux. Je vais faire un coller, comme ça, au moins, j'ai récupéré directement la dernière image ISO. Bien net, 5 minutes. Donc là, je ferme ça et je vais dans Anarchy et je me fais . slash Anarchy Creator. Il y a trois options. Soit on génère tout, soit uniquement la version CLI, soit uniquement la version GUI. On peut créer une image 32 bits, mais je n'ai pas encore trop testé cette option. Donc, je vais juste écrire une image ligne de commande. CLI. Donc, moins C. Voilà. Donc là, il va commencer la compilation. Il est 14h07. Je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans un quart d'heure, 20 minutes pour la suite des événements. A tout de suite. 14h14, 7 minutes. Ça fait beaucoup plus rapide que je pensais. On a une image ISO intitulée Anarchy CLI 101. Elle fait 573 mégas. Donc, je vais reprendre ma machine virtuelle. Voilà. Et je vais changer ça. Voilà. Je vais dans le dossier personnel, Anarchy Linux et je prends Anarchy Clip. Voilà. Comme ça. Et d'ailleurs, elle est légèrement plus petite que l'image d'Archimux. Pour une fois. Donc là, je vais fermer ça et on va lancer l'installation. On est parti. Croisons les doigts et serrons les fesses. ça. Donc, ce que j'ai fait avec cette installation aussi automatisée que possible en rajoutant un ou deux trucs. Mais je vous expliquerai ça en temps et en heure. Donc, comme on a l'installateur à jour, c'est pas la peine de le mettre à jour à nouveau. Voilà. On a un noyau 41711. Je vais mettre simple à l'autre qu'ils aient faire. Ça peut toujours servir. Un petit 1M-A nous confirme qu'on a bien un noyau 41711 qui a été compilé le 29 juin. Euh, juillet, pardon. Donc là, on fait 1 pour l'installateur. Donc là, c'est installateur Dark Anywhere et d'Anarchy. On va commencer par les miroirs. Je vais venir sur un point précis parce que certaines personnes vous disaient « Ouais, on ne peut plus installer la racine sauce et patati et patata. » Faux ! Il y a des modèles préconçus comme le modèle Anarchy XFCE mais on peut toujours installer à l'ancien mode. Paris. Voilà. partitionnement automatisé du disque. Alors, je ne vais pas m'ennuyer, je vais faire un partitionnement automatisé. On peut toujours utiliser CFDisk mais là, c'est pour vous montrer. C'est juste OK. Voilà. Donc là, je vais aussi au plus court possible parce qu'il y a toujours des options de prendre un personnalisé. Bref, on peut toujours le faire. Et là, c'est le problème. Certaines personnes disent « Il n'y a plus que ça, on ne peut pas choisir. » Faux ! C'est bien précisé les options d'installation avancée sélectionne Anarchy Advanced. Et je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. En faisant notre installation, vous verrez qu'on peut très bien installer une base avec Anarchy plus XFCE boot grâce à cette option. Mais comme j'ai envie de reproduire l'environnement proposé sur le live, je vais prendre un arcade extra. On peut avoir Budgie, Cinnamon, Openbox, XFCE4. Comme je veux XFCE4. Donc là, on va mettre le mot de passe. en évitant de faire une faute de frappe. Ça sera quand même mieux. Est-ce que c'est une tentative peut-être la bonne ? Je vais créer un nouvel utilisateur. Voilà. Donc ça, oui. Donc terminé. Je n'ai pas besoin de faire l'utilisateur. Oui. Alors là, par contre, je vais juste activer le dépoint Anarchy mais je n'installe rien par sécurité parce que le dépoint Anarchy en ce moment n'est pas super joyeux. Je l'active. Je vais vous montrer quand même qu'il y a des nouveautés comme Yay comme TeamViewer qui sont rajoutées mais je ne l'ai rajoute pas. Je les rajouterai possérieurement. Tiens. Il y a un petit bug au niveau de la traduction. Bon. Pourquoi il n'a pas entendu ça ? Un bug a apporté sûrement. Donc, je vais essayer de... Oh ! Il ne m'a pas mis les traductions. Ils n'ont pas fait... Tiens donc. Un petit bug à la génération de l'iso. pour que je rapporte ce bug. Donc là, je n'ai rien rajouté. Je vais juste rajouter... Peut-être que je suis un petit bug au niveau de ma traduction. Il faudra que je le vérifie. Donc, juste pour la bureautique, je mettais les brefils fraîches mais pourtant, j'avais fait les traductions. Donc, peut-être que j'ai fait une petite erreur quelque part et que les traductions sont au point pété. Et ensuite, éditeur de texte, je ne veux rien, serveur, je vais juste rajouter CUPS. Voilà. Je vais activer CUPS. Je ne vais pas activer avec TP. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Et je vais lancer l'installation du système. Et je vais installer l'ensemble. Donc, il est 14h19. Je vous dis rendez-vous dans 10 minutes. Le temps que tout s'installe. A tout de suite. 14h28. 9 minutes sont passées. Je vais faire juste que ça a bien fait. Donc, 9 minutes. Et on va redémarrer le système pour voir ce que ça donne. On va déjà voir si on a réussi à installer quelque chose de fonctionnel. Du moins, ça démarre. C'est déjà un bon point de départ. Est-ce qu'on va arriver à l'IDM ? Oui. Pour le premier anglais, apparemment, j'ai fait une légère coquille dans le fichier de traduction. Je lui ai fait un petit correctif. Il faut juste que je le teste. C'est quand même con pour le logiciel. Parce que tout a été traduit. Je lui ai fait une petite coquille. Oui. Donc là, on a bien un arc Linux installé. Donc, on va juste vérifier qu'on a bien le clavier en français. Voilà. Unelm-A. Pas de problème. Donc, on va faire un sud-pacman moins syyqq. Il y a du problème. Version plus récente, plus locale, plus récente que la version du dépôt. Ça ne va pas porter très loin. C'est juste pour un script de le wiki. Le fetch mirror, c'est les icônes. Pour les icônes, ça ne va pas porter très loin. Donc, je vais faire un pacman moins ss paccore. Je crois que... Euh, paccore, pas mac, pardon. Parce que c'est par défaut un package kit berk. Berk, 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 Donc, on va faire pacman moins ss pamac un ur. Bon, même si c'est une version ancienne, il y a toujours une version disponible. On va essayer de l'installer. Donc, voyons, est-ce que tout va bien se passer ? Et non. Il y a un problème de clé. D'ailleurs, si on va sur le dépôt d'Anarchy Linux, GitHub, il y a un bug que j'ai rapporté justement par rapport à ce problème de clé. Je pensais que c'était corrigé, mais non, toujours pas. Merci. Donc, on va aller sur Anarchy. Voilà. Et si on va sur GitHub, il y a le bug que vous retrouverez aussi dans le descriptif. bien sûr. C'est un bug qui n'est toujours pas corrigé, c'est un peu ennueux. Voilà. C'est ce bug que j'ai ouvert à 5 jours. Je me suis aperçu que j'avais fait une tentative pour installer directement du paquet. Donc, manque de peau, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va faire, on va faire sur le nano, etc. Euh, non. pacman.comf et on va désactiver le dépôt à Anarchy Linux. Dommage. Donc, c'est simple, hein. je vais prendre pas Mac. Alors, est-ce que j'ai Glit ? Non, je n'ai pas Glit, donc je fais un pseudo pacman moins s git pour installer les gits. Donc, git clone https ur. ur.archlinux.org et mac.ur.git Oui, pour une fois, je ne prends pas la version que j'utilise parce qu'elle est déjà passée en version 6.5. La preuve. Voilà. Donc, et on fait un mètre qui est 4g moins sri. Le R permettant d'enlever les dépendances de compilation. Et comme ça, je vais vous montrer comment remplacer l'ensemble. Donc, la réponse est oui, on peut installer une Anarchy Linux. Et je vais vous montrer en bonus qu'on peut toujours utiliser l'ancienne version. Là, je vais créer une nouvelle image d'Archinux tant que ça se crée ce bazar. Donc, Anarchy, on va mettre Anarchy. Je vais prendre la version excepcionale de... Non, pas la version excepcionale. Je vais prendre la version objue la version excepcionale et remettre nu. Pour montrer justement la différence. La version bruit de décoffrage. Le temps que ça se crée. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à modifier ça. De... Le stockage. Voilà. Voilà. Et donc, je veux deux CPU. Et deux gigamémoires vives, c'est bon. Comme ça, je pourrais vous montrer que ça fonctionne très bien quand même. Donc là, on installe Pamac et pour le remplacer, pas de problème. Propriété. Édité. Et on le remplace par Pamac Manager. Et là, je vous montrais aussi que nombre des paquets de... Alors, la quasi-totalité des paquets qui étaient disponibles sur le dépôt de Ragnarkey sont disponibles aussi sur AUR parce que si on va les installer étrangers, ils sont tous disponibles sur AUR. Tous. Donc, il n'y a pas trop de danger. Alors, préférence. Je vais juste activer AUR par exemple sécurité. Voilà. Je repasse en plein écran. Je repasse en plein écran quelques minutes le temps de vous montrer tout ça. Voilà. Donc, on a, bien sûr, j'avais demandé l'installation de LibreOffice donc automatiquement, il m'a récupéré les traductions qui vont bien. Et si on va sur Anarchy Linux, vous allez voir si on regarde sur Anarchy Linux le dépôt des logiciels. un peu un peu en français. Voilà. Par contre, il y a toujours un petit décalage horaire, mais ça, c'est normal. C'est un bug avec les machines virtuelles Archer Linux mais qui ne se reproduit pas si on éteint quand on démarre la machine de frais. Donc, il y a un grouet de SDK, il y a HWikikly, il y a Cowher, il y a Downgrade, Dropbox, on peut les rechercher, vous les trouverez tous sur le dépôt AUR. Enfin, sur le paquet sur AUR. Tous, tous, tous. Voilà. Donc là, vous avez vu, on peut très bien encore l'installer et je vous montre à nouveau qu'on peut toujours utiliser l'ancienne version de l'installateur. Là, je vous montre ça en vitesse. Et ça sera la conclusion de cette vidéo. Par contre, je crois que j'ai fait une petite coquille qui est quand même un peu chiante. Un point mal placé et boum, toute cette réduction qui part à l'as. Ennuieux. Donc, là, 1, je recommence l'installation. Ce n'est pas la peine que j'en parle beaucoup plus. Vous avez déjà vu ce qui s'est passé. Mais là, par contre, je suis passé en mode avancé. Vous allez voir, vous aurez toutes les options d'ancien mode. Toutes. l'option avancée. C'est un petit bonus de la vidéo pour montrer quand même que c'est encore faisable. au cas où des personnes diraient « Ouais, tu racontes n'importe quoi. » Voilà. Donc, option avancée. Donc, je vais prendre celle-là. J'ai des saches. On va prendre par défaut. « Grub » « Network Manager ». Je ne veux pas de « C32 ». Oui. Oui. Non. Je n'ai pas de « Multiboot ». Oui. Plus environ dans le bureau. Donc, je vais prendre un XFCE4 allégé. Il y a un petit bug qui s'est passé quelque part. Non. Oui. L'ADM. Voilà. On va créer un compte utilisateur. Oui. Je vais juste rajouter « Firefox ». Voilà. Et je vais rajouter « Screen Fetch » par exemple. Non, je ne vais pas rajouter. Oui. Là, juste rajouter « Firefox » avec. Donc, là, il me dit « Il est 14h39 ». C'est la dernière coupure de la vidéo. Et je vais vous dire rendez-vous dans 10 minutes pour la suite et la fin de la vidéo. À tout de suite. Voilà. Il est 14h47. Donc, ça fait 8 minutes. Et on va voir ce que ça donne. Mais à part, bien sûr, décalage horaire parce qu'il a fallu que j'éteigne vraiment la machine et que je la redémarre. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut encore installer une anarchie en mode « Ark Anywhere » à la ancienne. peut-être qu'il n'y a que l'idem qui va être un peu personnalisé, mais c'est dans tout le reste. Tout se passe comme je l'ai prévu. Voilà. Une anarchie XFCE nue. Voilà. Pas besoin d'en rajouter beaucoup plus. Bien sûr, il y a bien sûr notre ami Mon disait Firefox, mais c'est vraiment une version à poil. Voilà. là. Donc, je ne sais plus qu'à être dans ça. Il faut faire faire d'autres dans la machine. Voilà. Je vous ai prouvé en quelque sorte qu'on peut toujours utiliser un anarchie Linux, mais il faut faire gaffe par rapport au dépôt anarchie qui est un brin le cœur de chaise du côté utilisabilité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !